Le Carrefour mondial de l'accordéon, pourquoi pas un festival international de l'accordéon? C'est important pour nous le mot Carrefour, parce que Carrefour c'est comme un croisement, puis ici c'est le croisement de différentes cultures, de différents types de musique, puis de différents types d'accordéons. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, c'était pas une compétition, parce qu'il y a des festivals à travers le monde qui existent, c'est des compétitions, mais ici c'est vraiment un rendez-vous, alors c'est le Carrefour mondial pour ça. Et on a l'impression qu'il y a une double programmation, un peu une programmation peut-être plus pour le grand public, mais ça vous prend aussi votre programmation pour les fins connaisseurs. On a un public qui est quand même assez averti. Ils sont vraiment curieux, ouverts, les artistes leur ressentent, ça fait que les artistes sont plus généreux, puis le public redemande. Alors c'est vraiment, c'est une belle communication entre le public et les artistes. On a décidé après le 30e, on a fêté nos 30 ans, de peut-être y aller plus pour des concerts intimistes, un peu rapprocher le public des musiciens. C'est là que tout l'échange se fait, la dynamique se fait, puis le côté merveilleux d'un festival comme le nôtre, c'est premièrement la ville dans laquelle le festival a lieu. Alors on peut aller dîner le midi, puis rencontrer un artiste, mettre à jaser avec quelqu'un qu'on avait encore sur la veille. Cette proximité-là, c'est une marque de commerce pour nous. Si je vous demandais un coup de cœur dans cette programmation-là, si les gens peuvent juste venir voir un spectacle, qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est vraiment cruel comme question. Le ventre du soir, c'est le beau soir. C'est beau soir un petit peu pour magasiner. C'est un soir qu'on a plusieurs artistes, puis d'un style différent. Ça fait qu'on dit, « Ah, lui, j'aimerais ça l'entendre plus longtemps. » Parce qu'être assis en salle, puis vivre une expérience avec l'artiste, une heure, une heure et quart, écouter sa musique, ce qu'il a à nous raconter, c'est impayable, ça. C'est le plus beau du concert, c'est vivre ces moments-là. On le voit un peu à l'extérieur, mais c'est pas la même chose qu'être en salle avec un artiste. Bien, je vous souhaite un bon carrefour. Merci beaucoup. Et on le disait, on se trouve au deuxième étage du Musée de l'Accordéon. On va aller en voir, justement, des accordéons. Ça va être très intéressant. Victor, c'est quoi un accordéon romantique français? En fait, les accordéons romantiques français, ça a été en 1829. C'est un Autrichien qui a inventé... Bien, en fait, il a combiné les hanches libres à un soufflet et ce qui a créé l'instrument qu'on connaît aujourd'hui, les premiers accordéons. Donc ça, c'est un peu l'évolution. L'Accordéon romantique français a été très prisé par la bourgeoisie française. Les touches sont très jolies. Oui, c'est des touches qui sont faites en acre de perles. C'est des instruments vraiment très dispendieux. À défaut d'être des instruments qui avaient des excellentes qualités musicales, par contre, c'était toujours des très beaux objets. C'était pas les meilleurs instruments pour interpréter des pièces classiques ou un très grand répertoire, mais c'était des beaux objets toujours, c'est sûr. Ça, pour moi, ça ressemble pas à un accordéon. C'est une contrebasse, un violoncelle. Je vous l'accorde, c'est certain. À première vue, ça peut ressembler un peu plus à une guitare ou à un violon, peut-être. Mais en fait, c'est des instruments qui demandent beaucoup le bouillonnement créatif associé à l'ange libre dans le 19e siècle par les Européens. C'est là qu'est apparu, entre autres, le mélophone et le sécillium. Donc le mélophone, ça ressemble à une guitare, comme j'ai dit, mais comment ça fonctionne? C'est qu'on pèse sur les touches qui sont sur le manche. Ce qui a l'air d'une rampe à fromage. Oui, bien, c'est ça. Bien, ça serait un peu comme on pèserait sur les cordes d'une guitare, sauf que c'est simplement des touches qui sont sur le manche. Puis pour en jouer, bien, il faut accéder le soufflet avec la manivelle qui est en dessous. Donc on vient un peu pomper par en dessous, comme ça, ce qui fait que c'est pas très pratique comme instrument. Et est-ce que ça sonnait bien? Bien, ça sonnait un peu comme un accordéon, ce qui fait que ça a pas été très populaire, parce que pour le même son, il faut avoir un instrument beaucoup plus pratique qu'est l'accordéon, alors que là, bien, on doit en jouer en pompant par en dessous, c'est très lourd, c'est pas... Ça peut être un instrument qui a fait long feu. Trop compliqué. Trop compliqué. Ici, je me reconnais plus. Oui, bien, ici, ce sont tous des accordéons qui ont été fabriqués au Québec. Les premiers accordéons qui ont traversé les frontières, ça serait l'accordéon romantique français dont je vous ai parlé tantôt, qui est... c'est le couvent des Ursulines qui l'a commandé pour ses filles. Il n'y avait pas de fabrication d'accordéons à proprement parler, c'est au Québec. C'était les Allemands plutôt qui fabriquaient les accordéons. Puis nous, ici au Québec, on les commandait par des catalogues. En 1895, il y a M. Odilon Gagné, qui est un fabricant dans la région de Québec, qui a commencé à fabriquer ses propres accordéons, fait entièrement québécois. Par la suite, bien, au Québec, il n'y a jamais eu de grosse fabrication industrielle. C'est tous des petits artisans dans des petits villages éloignés au Québec qui fabriquent ça 15, 20 instruments par année. C'est pas des grosses productions. Nous, au Québec, on joue surtout du petit accordéon disatonique et un de rangé que les Français appellent le mélodéon. C'est un instrument qui n'a pas beaucoup de notes, mais qui est très léger, qui est solide, qui permet de faire des mélodies très rapides, mais qui ne permet pas d'aller chercher beaucoup de notes, comme on jouerait du jazz ou du classique. Il y a une centaine d'accordéons ici. On en a vu quelques-uns aujourd'hui. Donc, si on a le goût de tous les voir, on vient de voir Victor qui nous fait faire la visite visite. Certainement, je vais faire la visite, ça me fait plaisir. Merci. 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 Merci.